Ils forment le premier bloc, et ce n'est pas un hasard, ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent, ils donnent les vraies réponses, c'est cela oui, le premier bloc, c'est sur Planète Ok, la radio. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est le premier bloc, le before, à savoir l'actualité à venir en matière de question de glace, vous êtes sur Planète Ok, la radio. Notre rendez-vous du vendredi à 18h, première rediffusion à 20h, et comme d'habitude, on a réuni la fine fleur de l'équipe, ils sont deux aujourd'hui, il y a Laurent Perroton, il y a Christian Ponty, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que l'on va évoquer, il n'a pas l'air convaincu, il y a des choses à dire en tout cas. Bon, vous allez le dire tout de suite, qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement, mais en quelques mots, et bien sûr on développera après. Rapidement, Zoug, Champions League, Fribourg, revenir sur Fribourg contre Bienn, Zurich, Rappersville, rapidement, la Suisse League, L'Aguenthal et la Suisse League, l'Aguenthal et l'Aguenthal, l'équipe nationale, Nicaner Romand et Akira Schmitz, on a un peu de temps sur la fin. C'est dur de passer après Laurent, parce que j'allais dire à peu près la même chose. L'Aguenthal, c'est hyper important, je trouve qu'on n'en parle pas souvent, mais là, c'est quand même un gros signal fort. La régularité, les seules équipes régulières sont en tête, ça se confirme. Un petit passage à vide pour Fribourg, et puis moi, un petit peu à titre personnel, mais pas seulement, c'est le départ de Jacques Pouza, a lancé un grand du hockey que j'ai eu la chance d'avoir comme entraîneur et joué avec son fils Christophe, qui est parti. C'était un mec juste incroyable, c'était un gars d'une autre époque. Peut-être, parlons-en maintenant. Effectivement, c'est le père de Poupou. De Christophe. Moi, j'ai joué avec Christophe. Que j'ai vu aussi à l'époque, à l'époque quand il était à Gauteron notamment. C'était un joueur de talent aussi, le fils, mais évidemment, le père. Alors, le père, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est vraiment un hockey d'une autre époque. Jacques, moi, je l'ai eu une saison en junior elite à Lausanne, et c'est vrai que c'était un livre d'histoire. Il nous racontait des anecdotes, notamment la fameuse avec Roland Colombin, où il a fini dans une prison à Sapporo parce qu'ils ont été faire la fête. Mais c'est juste pour dire que c'était un super gars. C'était vraiment une belle personne qui faisait l'unanimité. Et puis, je pense que quelque part, il est un beau départ. Il est décédé en jouant au tennis. C'était un sportif. Et moi, j'ai une pensée pour lui et pour Christophe et la famille. Voilà, c'était important. C'était important de le dire. Et puis, moi, de mon côté, j'avais surtout envie de parler de Swiss League. Ça va bien. Enfin, ça ne va pas bien à l'Anglantale, malheureusement, mais ça va bien. Ça fait partie d'un des thèmes prévus aujourd'hui par Laurent Perroton. Je vous rappelle que nous sommes à tête de cour. C'est le Bike & Coffee qui se trouve à Nyon, pas très loin de la gare. Donc, on se retrouve d'ici tous les vendredis et tous les lundis. Aujourd'hui, c'est le before. Mais avant de partir, de parler before, on va faire un petit coup d'after quand même. Et on va commencer avec la Champions League. Je m'étais fondu d'un commentaire en disant qu'il fallait quand même sauver l'honneur des clubs suisses. Est-ce que l'honneur est sauf, même si la qualification n'est pas encore acquise ? Laurent. Oui, un match sérieux, un match difficile. Un match très difficile. Une équipe tchèque très accrocieuse avec un arbitrage un petit peu laxiste. Ça a beaucoup frappé, mais surtout beaucoup interféré, accroché. C'était un petit peu difficile pour Zug, même s'ils ont l'habitude de changer de match, comme contre les Allemands. Une fin de match très, très compliquée avec un grand Genoni. Djos qui va égaliser, donc qui met quand même Zug dans un balotage favorable pour le match retour. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est que vraiment, sur ce genre de match où c'est heurté, Zvenderson, Teller, Herzog, tellement important. Ils ont été très, très bons. Tchellaric, toujours en grande difficulté. On n'arrive pas à trouver avec ce joueur la régularité et les performances voulues. Et ensuite, trouver vraiment en remplaçant Hansen. Parce que là, dans ce match-là, Kreiss, il est sur les deux goals et en grande difficulté avec Schlumpf. Dès que ça patine un peu, qu'il y a beaucoup d'intensité, je les ai trouvés quand même, pourtant, des défenseurs réputés dans le championnat, mais en difficulté. Et Genoni, je le redis, mais il a fait trois énormes arrêts qui permettent à Zug d'être en balotage favorable et d'essayer de se qualifier pour cette demi-finale de Champions League. Globalement, est-ce que vous pensez qu'une des faiblesses des clubs suisses au niveau international, c'est la défensive ? Pas la défensive, plus le jeu physique, mais justement, Zug est capable de répondre au jeu physique. Et c'est peut-être pour ça que c'est encore la seule équipe qui est en Champions League. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'équipes européennes qui ont compris que jouer physique contre les équipes suisses, c'est un moyen de passer. Parce qu'il y a du tout le talent et la vitesse, on l'a, c'est sûr. Ils annilent la vitesse justement en accrochant énormément, en étant très agressif en zone neutre. Et c'était un peu compliqué pour ce match-là pour Zug. Oui, et puis moi, je me rappelle d'un truc. J'étais aux Jeux Olympiques de Turin, où vous y étiez, Philippe peut-être. Et je me rappelle d'un match suisse-tchèquie. La fameuse victoire suisse avant la victoire contre le Canada. Oui, et je me rappelle, je regardais le line-up. Je regardais le line-up et il y avait, dans l'équipe tchèque, il y avait deux joueurs de moins de 100 kilos. Et dans l'équipe suisse, on avait deux de plus de 100 kilos. C'était Bedina et Richard. Et quelque part, c'est le même profil. C'est pour ça qu'on parle souvent de KHL, de physique. Les Tchèques, c'est souvent des gars, c'est des ethnies. Ils sont très solides physiquement, ils sont forts, ils sont puissants. Et quelque part, je pense que c'est aussi le bon côté. Moi, je me rends compte que Zug, chaque fois qu'ils font des bons matchs en Champions League, enfin en Europa League, on va dire, derrière, ils font quelques bons résultats aussi en Ligue Suisse. Et je pense que c'est une excellente préparation aussi pour les playoffs, parce que ça va ressembler à ça. Et je pense qu'actuellement, Zug, c'est la seule équipe qui peut vraiment répondre aux défis physiques. On l'a vu avec Munich. Et bon, un match nul, franchement, pour moi, ce n'est pas un mauvais résultat. Surtout, il ne faut pas jouer le match nul ou bien il faut vouloir gagner après. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon résultat. Et puis, encore une fois, comme l'a dit Laurent, c'est un match d'homme fort. C'est là qu'on voit, à chaque fois, dans ces matchs-là, c'est les gros bonhommes qui ressortent. Il faut quand même relever que Manfield, cette équipe de Manfield, n'est pas une mauvaise équipe. D'ailleurs, c'est un nom qu'on connaît un peu, parce que c'est le nom de sponsor, en fait. Mais le nom véritable de l'équipe, c'est Radek Kralove. Et cette équipe-là, historiquement parlant, c'est du lourd. Donc, on peut dire que ce match nul contre Manfield est un bon résultat. Même si Zug, clairement, avait dit, on va là-bas pour gagner. On veut s'assurer un match retour tranquille. Ça sera tout sauf tranquille, ça c'est sûr. C'est clair, match tranquille, Genoni, je le redis, a fait des arrêts vraiment décisifs. Et puis surtout, ils gagnent un zéro, ils prennent deux goals très rapidement sur la fin du match. Sur la concentration, notamment sur le deuxième. Deux buts en 70 secondes, je crois. Exactement. Et puis après, c'est Jules qui fait un exploit individuel, un magnifique shoot. Une fin de shoot, un magnifique shoot. Ça permet de mettre Zug dans les meilleures dispositions pour le retour. Mais ça sera un match très, très compliqué. Manfield qui vit une super saison en Champions League et en championnat, qui est en dessous de la dixième place. Donc en championnat, ça ne se passe pas très, très bien. Mais ils subliment en Champions League. Et là, ils ont été très, très intenses durant tout le match. Ben, problème d'arbitrage, peut-être. Ça sera sur le premier match. C'est ce que je pense. C'est que si on a un arbitrage un peu plus sévère, un peu comme en Suisse, où les accrochés, les interférences sont un peu plus sifflées. Zug pourra faire la différence en powerplay. Parce que j'ai trouvé que c'était quand même très, très limite au niveau... Comme je dis souvent, ils ont fait du ski nautique tout le match. Mais ils ont énormément accroché. Puis ça a posé... Ils ont beaucoup râlé, les Zougois. Ça a posé énormément de problèmes quand même. Lorsque tu étais tout le temps à la limite de la réglementation. Et Christian, c'est bien la première fois que j'entends Laurent Perroton faire les louanges. Enfin, demander que l'arbitrage suisse nous donne un petit coup de main. Enfin, voilà, ça pourrait être un avantage pour une fois. Mais c'est de cause à effet avec ce qu'on discutait avant. Justement, c'était des joueurs souvent plus lourds. Donc, rudes et physiques, mais ils n'aiment pas le jeu rapide. Donc, ils accrochent. Le problème, c'est que si à chaque accrochage, l'arbitre siffle, au bout d'un moment, ils n'osent pas siffler. Mais c'est vrai qu'ils sont plus lents et puis ils sont plus lourds. Donc, forcément, il y a beaucoup d'accrochages. Et en théorie, du coup, le match retour à la maison avec du public, ça peut changer la donne. Parce qu'effectivement, le public peut influencer un peu sur l'arbitrage et donner des pipis à Zug. Une petite question un petit peu en marge. Mais finalement, elle me vient comme ça à l'esprit. On sait que même dans les patinoires européennes, on retrouve des dimensions différentes. Et certaines patinoires en Europe se rapprochent de plus en plus des patinoires NHL, donc plus étroites. Aujourd'hui, le hockey suisse, est-ce que finalement, quand on voit des organisations comme par exemple Fribourg-Gothéron, et comme ça, on fera l'enchaînement avec Fribourg, quand on voit que Fribourg réussit justement de bons résultats, notamment au niveau européen, en bouclant le jeu. Ce n'est pas très spectaculaire, mais c'est hyper discipliné, hyper efficace. Est-ce que par exemple, des patinoires plus petites pour Fribourg, ce serait un avantage ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que les joueurs suisses aiment avoir de la place et de la vitesse. Et du coup, plus c'est grand, mieux c'est pour notre nation. Parce que plus technique. Plus technique et puis surtout moins physique. Donc du coup, plus d'espace. En gros, c'est une tare du hockey suisse. Il nous manque quand même une bonne partie de joueurs physiques, comme le disait tout à l'heure Christian pour les Jeux de Turin. En fait, si vous regardez un petit peu le procès qui est fait aux joueurs qui jouent rude, des fois à la limite, ça veut dire que dans notre mentalité, on aime les joueurs qui patinent, qui sont techniques. Mais justement, on n'a pas trop de joueurs. Un gars comme... Un premier Herzog, par exemple. Oui, un gars comme Herzog. Voilà, c'est celui que je voulais prendre comme exemple. Il est détesté dans le pays. C'est vrai qu'il est quand même très limite. Mais il a été très limite. Mais Chervais, qu'on adore, il n'a pas été très limite. Ils ont même passé. Oui, mais Chervais, ce n'est pas un gros. Je suis plus gros, il ne peut plus. Ce n'est pas un gros, mais il a quand même mis des mises en échec vraiment à la limite. Ça, c'est vrai. Et puis, ces deux joueurs-là, ils sont indiscutables en équipe suisse. Donc, ça veut dire qu'on manque ce genre de joueurs. Et du coup, c'est dans la formation aussi. Ce que je dis souvent, aujourd'hui, en Suisse, on est parti sur de la formation. On veut absolument des joueurs parfaits techniquement, des skills. On paye des gens à l'extérieur pour développer ça, etc. Et on oublie deux choses, le mental et l'intensité physique. Et aujourd'hui, dès qu'il y a des moments importants, il y a beaucoup de joueurs qui... Et on parlera de Fribourg, justement, la transition, elle est très bonne. Et je pense que c'est un des problèmes à Fribourg. Typiquement, quand on parle avec les Canadiens, la première chose qu'ils disent en Suisse, mais même sur les émissions Canada, ils disent « La Suisse, c'est une ligue de patinage. » Parce qu'on skate beaucoup, on va vite. Et il y a des bons exemples. Par exemple, l'exemple typique, c'est un Yannick Weber qui a fait une bonne carrière en NHL. Mais typiquement, lui, dès qu'il doit faire un pivot et qu'il a un gros patineur style off-man, il est vraiment mis à défaut. Ça va mieux, il a beaucoup progressé depuis qu'il est revenu. Mais au début, quand il est arrivé, c'était très compliqué. C'est ça. Et typiquement, quand tu as 1m50 de plus de largeur et que tu as un gros patineur qui va très vite, la bande, quelque part, c'est ton allié. Et il y a beaucoup de joueurs qui font carrière en NHL, mais justement, ils se retrouvent un peu perdus. On dit toujours le temps d'adaptation. Mais souvent, les gros... Jbiza, par exemple. Exactement. C'est très compliqué. C'est vraiment un joueur NHL et en Europe, c'était plus compliqué. C'est ça. Mais vous me parlez beaucoup de défenseurs. Or, ce qui manque en Suisse, par contre, ce sont les attaquants, gros et massifs. Ceux qui faisaient justement la différence avec la Suède, par exemple, à l'époque. Il y en a quelques-uns. Turkov, Zender, Sainte-Teller, Riedi, Chervais, Noa-Rod. C'est vrai qu'on pense d'abord souvent aux défenseurs quand on parle de barraque. Noa-Rod, mais ça commence à arriver, ce genre de joueurs. Mais justement, typiquement, le jeu NHL sur les patineurs NHL, les joueurs sont plus gros et les bandes sont plus près. Donc les contacts sont forcément plus proches. Et puis ça veut aussi dire que tu as l'habitude de jouer sous stress parce que c'est beaucoup plus rapproché. C'est aussi pour ça qu'on regarde souvent les joueurs NHL. Ils ont un temps de décision. La façon de penser. Ils pensent plus vite, ils n'ont pas le choix. La vitesse d'exécution, ils sont jugés là-dessus. C'est vrai que pour moi, quand on parle de joueur technique, ça veut dire effectivement un joueur qui parvient à profiter au mieux des espaces. Mais c'est aussi pour moi un joueur qui est capable de lâcher le puck plus vite dans un espace plus réduit. Donc en fait, il peut y avoir débat. Bon, on va continuer justement. On a fait la transition avec Fribourg. Je ne sais plus quoi dire non plus avec Fribourg. Parce que franchement, c'est décevant. Fribourg est décevant. On a le sentiment qu'on ne le fait pas tout juste. Il y a trop de changements dans l'équipe. L'équipe ne marque pas. Pourquoi ? Peut-être parce que justement, il n'y a pas une ligne fixe. Évidemment, je m'adresse directement à Christian Dubé. Pourquoi changer les choses qui marchent ? Ça m'a fait penser à Mourad Yakin. Bah oui, mais c'est ça. Et enfin, voilà. Donnez-moi votre explication. Alors déjà, on va revenir sur le match. Les 20 premières minutes exceptionnelles. À Biène. À Biène donc. Biène n'a pas touché le puck. Mais pas touché le puck. C'était 20 minutes exceptionnelles. Après, commence le deuxième tiers. On est sur une phase un petit peu difficile à Fribourg. On alterne le chaud et le froid. On recule un petit peu. Et il y a deux goals en une minute cinquante de tête. Ouais, une minute cinquante. Donc la constance. Donc un goal en power play. Puis après, un goal de Royala. Et le match, il tourne. Tout le monde parle de l'offensive. On va y venir. Mais moi, je vais vous parler un petit peu de la défensive. J'ai beaucoup travaillé hier sur Fribourg. En observant un petit peu ce qui se faisait avant, pendant et après. Depuis quelques temps là. Et ce que je remarque, c'est que l'équipe joue quand même différemment. Je m'explique. On a beaucoup mis Connor Hughes en avant. Mais Connor Hughes, il est énormément protégé. Il a vraiment peu de situations où c'est compliqué. Et aujourd'hui, tout le monde parle de l'offensive. Mais moi, je vais parler un peu de la défensive. Pour moi, Connor Hughes, il a un creux. Et je m'explique. Contre Zurich, il prend un sauve-goal. Et ça perd un zéro. Donc OK, on ne marque pas. Mais peut-être que si on ne le prend pas, ça peut mettre l'équipe dans la bonne dynamique. Et là, sur les deux goals, c'est des beaux goals. Mais il manque d'agressivité. Et il ne prend pas assez de place. Et je pense qu'Ibera ne les prend pas. Ça, c'est mon avis. Mais du coup, ça a changé complètement la mentalité de l'équipe. C'est-à-dire qu'on s'est mis à reculer, à déjouer, à recommencer. Les 20 premières minutes, c'était OK total. J'ai vu des Diaz attaquer le net. Ça, je fais la mutation de poste. Ça changeait tout le temps. Donc ça, c'est le premier point. Donc, on reviendra avec l'équipe nationale. Mais Hughes, j'ai mis des réserves depuis un quelque temps. Tout le monde, je l'ai mis beaucoup en avant. Et là, attention, il a un moment difficile. Et du coup, du côté de Fribourg, ça joue dans les têtes aussi. Parce que comme tu ne marques pas, et si tu n'as plus confiance en ton gardien, ça peut être compliqué. Ensuite, on va parler de l'offensive, les goals. J'ai fait, sur la précédente saison, les goals des joueurs. Rapidement. Mottet, 18 goals. Sprunger, 18 goals. Schmid, 9 goals. Walzer, 10 goals. Marchand, 20 goals. Un total de 75 goals. À la moitié de la saison, on est à la moitié. Ces mêmes joueurs, on était à 75 goals, on est à 22 goals. Pour les étrangers, il y avait D'Arnais à 19 goals, Di Domenico à 15 goals et Brodin à 10 goals. Soit 44 goals. Donc là, je parle de la saison régulière. Aujourd'hui, avec les 5 étrangers, donc D'Arnais, Eras, De La Rose, Kokanen, Sorensen, on est à 18 goals. Donc, on est à 40 goals avec les meilleurs joueurs suisses et les meilleurs étrangers. 50% de moins. 50% de moins. Et voilà. Et donc, vous avez la réponse concrète, si on analyse ce que je viens de dire. La qualité du gardien, qui est bon, mais ce n'est pas Berra. Je suis désolé, ce n'est pas Berra sur les derniers matchs. Et la qualité offensive. Après, on peut parler évidemment de l'offensive et du changement de ligne. La meilleure ligne sur ce match-là, c'est quand même Walzer, Jörg et Bikov. Pour décharger un petit peu Dubé, on a beaucoup à dubé parce qu'il a des déclarations, il est volubile, il est énervé, il s'agace. Mais les étrangers, individuellement, je suis désolé, ils sont bons. On n'arrive pas à trouver l'amalgame. C'est son boulot, mais ils le cherchent. Ils sont bons. Ils sont bons. Alors, justement, c'est ce que je disais au sujet de la question. Il a eu des lignes performantes et il les a quand même changées. Pourquoi ? Moi, oui. Oui, alors, pour aller dans ce que disait Laurent et puis de ce que tu dis, moi, je pense que c'est un diamant, enfin, pas un diamant brut, mais pour moi, il y a une fragilité psychologique. Le meilleur exemple, par exemple, si on compare, parce qu'on dit, ouais, ça ne va pas bien. Sur les sept derniers matchs, ils ont perdu les trois derniers, mais avant, ils en gagnent quatre. Ils n'ont pas de régularité. Maintenant, moi, ce qui me choque, par exemple, contre Genève, il y a une mauvaise comporte pour Fermons. T'as Noirot qui prend la parole, il est révolté. Là, des fois, je sens plus les gars un peu résignés, alors qu'il n'y a que deux défaites. Moi, je pense que psychologiquement, des fois, ils sont un peu faibles. Et je reviens à chaque fois, mais Dido, c'était un tueur. Lui, c'est le gars, il secouait le vestiaire, il amenait sa réponse sur la glace et puis quelque part, il redonnait de la confiance à tout le monde. Moi, j'ai un peu l'impression que quelque part, ça manque ça, cette force psychologique. D'ailleurs, rappelez-vous, on discutait de ça avec Micka, il disait que quelque part, il manque un leader charismatique à la Sean Heinz. Et quelque part, pour moi, je parle du profil psychologique. Et puis, Christian, peut-être que lui, au bout d'un moment, il essaye tout ce qu'il trouve, parce que c'est quand même un gars très émotif, il le dit lui-même. Donc, du coup, il essaye par tous les moyens de faire répondre son vestiaire, parce qu'il sait très bien qu'il y a déjà des gens qui ont un potentiel pour le faire, puisqu'ils l'ont fait l'année passée. Mais moi, je pense que c'est d'abord un problème mental. Après, pour venir à ce que disait Laurent sur Connor Hughes, c'est vrai, quelque part, Fribourg, des fois, jouait un peu comme à l'époque Chris Maxorler. Ses gardiens, ils prenaient peu de goals, mais ils n'avaient que des shoots à 7-8 mètres, personne ne rentrait dans le slot. Et du coup, ça lui facilitait beaucoup la tâche et ils avaient beaucoup de défenseurs. Tu perds beaucoup d'énergie pour l'offensive. Voilà, exact. On vous rends compte de ce que vous me dites. Vous êtes en train de me dire que Fribourg a perdu une partie de son impact offensif parce qu'il défend plus sa cage. Moi, il y a deux choses. Il y a deux choses. Attends, Philippe. Il y a deux choses. La première chose, c'est ça. Et la deuxième, ce que dit Dubé, je suis complètement d'accord, il dit que, texto, dans la déclaration oblique à notre confrère Greg Bo, il dit, en gros, on n'a plus le couteau entre les dents. Il y a deux saisons, on a raté les playoffs, on s'est fait sortir comme des enfants. La précédente saison, on a travaillé fort, on a montré à tout le monde que ça avait joué au hockey. Et aujourd'hui, on sort sur cette saison. Ça, c'est possible. Maintenant, il y a un vrai déséquilibre. On va rentrer dans les choses qui fâchent. Le vrai déséquilibre, c'est l'arrivée de Berthier. C'est un très bon joueur, mais ça annile Mottet et Marchand dans le temps de jeu. Le fait d'être passé à six étrangers, le fait d'être passé à six étrangers et le fait d'avoir sept étrangers, c'est-à-dire que tu en as deux indiscutables, c'est Vagno et Vagno derrière avec Gunderson. Et devant, tu tournes et un Sorensen avec Lego, vous voyez, c'est un artiste. C'est le Picasso sur la glace, il a des fulgurances, mais c'est un mec qui a besoin de confiance. Et puis du coup, disons que le maître dans les tribunes, ce n'est pas lui... Oui, mais il ne produit pas. Oui, c'est ça, mais ça ne va pas lui redonner la confiance. Par contre, ça aurait pu secouer un peu l'équipe. Oui, mais le problème, c'est que Kokanen, c'est pareil. Kokanen, c'est pareil. Sur le match-là, qui met dans le trouble ? Moi, j'ai dit un peu Yougs. Pour moi, les goals, il est un peu plus agressif. Je pense qu'il ne les prend pas. Et c'est qui qui prend les pénalités ? De La Rose. Et De La Rose, je ne le reconnais pas. Donc, en fait, il faut vraiment qu'on trouve des solutions dans l'amalgame, dans la jouerie. Il faut peut-être qu'on soit plus libérés offensivement et surtout que chaque joueur soit à son niveau. Parce que si tout le monde est à un niveau intrinsèque et qu'on arrive à trouver les combinaisons collectives, Fribourg peut être dans le top 6. Quand vous regardez, je vous ai donné les noms. Vous avez vu les noms que je vous ai donnés là ? Le problème, c'est que les joueurs eux-mêmes, quand on les écoute à la fin des matchs, ils font leur méa culpa. Quand vous avez Fronger qui dit on a fait deux tiers temps catastrophique, il le sait, il le dit assez fort. Quand on a Marchand ou Mottet qui disent on n'a pas de caractère. Voilà, on n'a pas de caractère. Mais ça, on le sait ? On le sait qu'ils n'ont pas caractère. On est moins bons que l'an passé. Oui, mais le problème, les gars, ils travaillent. Les gars, j'ai l'impression quand ils sont sur la glace, ils donnent leur maximum mais finalement, ils ont atteint leurs limites. Alors, ils étaient en sur-régime vraiment l'année passée. Un peu, un peu. Malgré le fait qu'il bosse, il bosse, il bosse, mais il n'y a rien qui vient. Mais je reviens là-dessus. Un manque de lead. Pour moi, le leader actuel, c'est Dubé. Il se couche son premier comme il peut. Il en a besoin d'un sur la glace. Oui, mais je veux dire, comment il peut faire autrement ? Je veux dire, ses paroles, elles sont quand même blessantes aussi pour les joueurs. Mais c'est le but, quelque part. Excusez-moi le terme, ça veut dire bougez-vous le cul maintenant parce qu'autrement, voilà. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, Dubé ? Non, mais c'est très compliqué, c'est ce que je dis. Je reviens de nouveau à ce qu'on disait quand on a vu le match à Genève où après, sur le premier chiffre, Phil Poula, il se fait démonter par Chervais. Le chiffre d'après, Noah Roth, il va mettre une méga brûlée dans l'autre sens. Qui c'est qui fait ça à Fribourg ? Qui fait ça à Fribourg ? C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de talent, mais... Il n'y a pas de Gohn à Fribourg. Il n'y a pas de Bad Boy. Ils n'ont pas Herzog, Son Teller, etc. C'est ça. Moi, je dis un leader, un bloc. Il manque les frères Grigas, quoi. Non, mais un trio, un trio, il manque les frères Hansen. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je disais un peu genre à la marque Messier, le gars vraiment qui a une tête dure et puis qui en suive ça à tout le monde. Et puis, je pense que ça, quelque part, ça lui manque. Dubé, il le sait, parce que franchement, il a une belle équipe, on le sait. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils sont en cours alternatifs. Et moi, je le répète, mais Dido avait ce profil-là. Je pars psychologique en plus du fait qu'il mette des goals. Alors, moi, je vais répondre sur Dido. Moi, je pense qu'il fallait s'en séparer. Je pense qu'il fallait s'en séparer parce qu'il est à la gestion au quotidien. Si tu as un Dido, en plus, dans ce vestiaire-là qui est un peu compliqué par rapport aux arrivées de Berchi, le nombre d'étrangers, je ne te dis pas dans l'état qu'il serait le coaching staff. Oui, parce que Dido, c'est un de ses joueurs parce que c'est des joueurs qui sont très, très visants. Si tu as 22 Dido, il faut 22 coachs. Oui, c'est vrai. Du coup, moi, je comprends mathématiquement les choses, mais je pense que dans l'équilibre de l'équipe, elle est déjà en difficulté comme ça. Il ne faudrait pas un Dido en plus. Maintenant... Mais enfin, toujours est-il que, et on va quand même garder une parenthèse positive, malgré tous ces problèmes, Gotheron, au nombre de moyens de points par match, n'est quand même pas très loin des meilleurs. Et finalement, on se dit tant qu'à faire, ils ne peuvent que faire mieux pour la deuxième partie de la saison, c'est-à-dire au moment crucial de la saison. C'est ça, le côté positif de la chose. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Moi, mon inquiétude, maintenant, c'est Connor Hughes. C'est-à-dire que c'est un mon gardien, mais il va passer dans des moments... Vous savez, quand vous montez d'un seul coup, il y a toujours une redescente. Et la redescente, je la sens depuis quelques matchs. Et là, on a besoin d'un Bera, là. On a besoin d'un Bera parce que l'équipe, elle n'a pas de confiance et peut-être que tu vas gagner des matchs à la raclette en marquant peu de goals. Mais il ne faut pas qu'il prenne des soft goals. On verra peut-être s'il a sa chance de jouer en équipe de Suisse. Je pense que l'équipe de Suisse ne va pas jouer pour préserver forcément plus son gardien que de coutume. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette sélection. Bon, on en parlera tout à l'heure. Juste pour en finir, je pense qu'effectivement, Bera peut être le signal fort qui manque sur la glace en termes de lead. Voilà. En termes de lead, on dit souvent arrête de parler, inspire. Et inspire les autres. Et c'est ce qui manque un petit peu à Fribourg. Et ce qui m'a agacé, je comprends Dubé après. Il fait souvent des déclarations un petit peu à chaud comme ça. Il faut qu'il se calme un petit peu parce que c'est vrai que ça énerve un peu tout le monde. Et une fois de temps en temps, mais tout le temps, des fois, ce n'est pas efficace. Mais le nombre de gars qui lèvent les bras, qui arrêtent de patiner sur les 49 minutes parce que ça ne va pas comme ils veulent. Et les gars, il faut être dans les 6 par rapport à la saison que vous avez faite. Vous avez faite la saison précédente. Et surtout, avoir une bonne attitude et être ensemble. Et je crois que le déséquilibre, il vient de là. Le déséquilibre, il vient qu'il y a trop d'étrangers devant et que le fait d'avoir ramené un Berchi, ça a annulé du temps de jeu et des responsabilités à certains. Et du coup, il y a de la frustration. À la place Dubé, c'est vrai que c'est terriblement frustrant parce que cette équipe, elle n'est pas très, très différente de l'année passée. Mais là, elle est en cours alternatif et puis justement... C'est lui qui a construit. C'est lui le directeur sportif. Mais intrinsèquement, dans le profil des joueurs, avec ce qu'il a voulu mettre en place, pour moi, le recrutement, il est bon. Ça, on ne peut pas critiquer. C'est un excellent recrutement. Mais il est critiqué justement là-dessus. C'est ça qui l'a... Il est critiqué parce que ça ne marche pas collectivement. Mais quand ça va marcher... Individuellement, il n'y a rien à dire. Individuellement, il n'y a rien à dire. Comme je le disais lors de la dernière émission, même Genève Servette, si on avait proposé à Margot Chier au départ de la saison de La Rose, Rasmussen, pas Rasmussen, Kaukanen, Serentien et compagnie, Rask, il prenait. Vagno, vous avez vu combien ça coûte ? C'est un super transfert. Non, non, non. Il faut laisser du temps maintenant. Il faut que tout le monde se calme et que tout le monde joue à son niveau et que tout le monde balaye devant sa porte du côté des joueurs et qu'on arrive à trouver des solutions offensives parce que 2,71 de goals par match avec la qualité de cette équipe, c'est très insuffisant. Mais si vous prenez De La Rose, Sorensen et Kaukanen avec un rendement juste normal, ils sont dans les 4. Et dernière chose qu'on n'a pas parlé sur la rotation des étrangers, Dernais, lui, il est tout le temps sur la glace. Bah oui, j'allais dire que c'est le seul intouchable. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être lui le, entre guillemets, leader sur la glace. Il a alterné le chaud et le froid. Il a alterné le chaud et le froid. Il y a des matchs où il a été vraiment... C'est peut-être aussi d'âge aussi dans la performance. Et je crois que si on parlait à Dernais en expliquant de temps en temps qu'il faut tourner un petit peu et ça pourrait aussi le laisser frais en santé pour les playoffs, ça pourrait aussi avoir une rotation un peu plus saine à mon avis. Oui, parce que Dernais, ça sera un gars en playoffs. Il est très important. Il sera là. Moi, j'attends plus Fribourg en playoffs cette année malgré, encore une fois, je vous rappelle que ce qui compte, c'est d'être en forme au bon moment et se qualifier pour les playoffs. Alors, c'est mieux d'être dans les 6. Pour éviter la fatigue supplémentaire. Avant de passer au B4, on a encore un petit after à traiter. Non, ben là, à part l'Anglenthal. Rapidement, Zurich Rappi. Rappi, encore très étonnant, qui gagne 2-0, qui se fait remonter à 2-2 et qui va chercher cette victoire. Et ce soir, ils reçoivent Lausanne et les rumeurs annoncent le retour de Roman Tchervenka. Oui. Moi, juste avant d'aller plus loin, peut-être juste dire encore une fois que plus que jamais, la régularité paye et on oublie un truc. Bien, il n'y a plus qu'il y a trois points de Genève. Et c'est l'équipe la plus régulière. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais 5 victoires sur les 6 derniers matchs, c'est très solide. Rajouter la signature de Lémon qui est vraiment un joueur très agréable à avoir joué et qui est surprenant. Septième défenseur, mais qui a un autre rôle. C'est un septième défenseur important. C'est une défenseur qui joue les pipis. C'est ça. il joue beaucoup plus comme Schneeberger et blessé, mais c'est surtout, il est très très frais dans sa façon de jouer. Et à l'interview, il est exceptionnel avec son accent, je l'adore. Et surtout, un junior du club, re-signé. Donc, on insuffe de la culture bianoise dans une équipe et franchement, c'est ça. Rapidement, on avait parlé du retour de Haas, de Gaulle. De Gaulle, important, il gagne. Un gardien constant. son retour en équipe suisse, un gardien très solide, ce qui a fait la différence entre les deux équipes, le gardien aussi. Justement, en termes de profondeur avec le retour de Van Poltenberg, ils sont déjà régul et ça peut amener des solutions parce que le risque aussi, il joue beaucoup. D'ailleurs, c'est peut-être une des bonnes nouvelles aussi, c'est qu'il n'est pas pris avec la Finlande parce que le gars, je pense qu'il est parti sur une saison de 80 matchs. Pour clôturer avec Bien, ça a un peu râlé sur la non-qualification de Chianne par rapport à d'autres clubs où il y a des joueurs Chianne sera sur la glace pour le prochain match aujourd'hui. Par contre, Yacouvenko ne le sera pas puisqu'il a le Covid. Exactement, il a le Covid et pour parler, je voulais parler rapidement de Bien aussi par rapport à ça, il y a quand même Schneberger, Yacouvenko qui ne jouent pas. Tu joues avec Schlemfli et Delemon dans les six premiers défenseurs donc ça veut dire que quand même ça joue au hockey à Bien et qu'il y a des gros absents, on arrive quand même à faire des résultats. Et puis justement, il ne faut pas oublier que Chianne est censé amener de la robustesse devant les goals donc moi, je me réjouis de voir déjà un dans quel état physique il est. Le line-up. Voilà, exact. Parce que c'est bien d'avoir des renforts mais il faut qu'ils arrivent en forme autrement, ce n'est pas des renforts. Donc il arrive assez tôt aussi pour le préparer. Yacouvenko qui a joué avec et qui le connaît bien donc on peut lui faire confiance. Donc aussi, j'imagine que As, il n'y est peut-être pas pour rien parce qu'avant de signer un gars comme ça, ils ont dû lui poser la question. Oui, mais c'est exactement ce qu'il a déclaré dans les interviews. Il a été interview par le directeur sportif Steinegger et puis du coup, il a donné son avis sur le profil et comme à Genève les autres étrangers. Exactement, il a dit que c'était un excellent profil et un excellent joueur pour Bienn. J'aime bien cette idée aussi parce que typiquement, consulter tes leaders dans l'équipe qui te donnent un avis, ça donne une implémentation supplémentaire au niveau du vestiaire et quelque part, ça aide je pense aussi à l'intégration. C'est hyper intelligent. Et surtout, il a donné son avis sur le caractère du joueur. Souvent, on connaît les compétences parce qu'on a de la vidéo, on peut voir un petit peu ses statistiques, etc. Mais le caractère du joueur au quotidien, quand tu es dans le vestiaire, tu le vois comment il est. Et il est Asse, c'est une bonne personne donc il a toujours des bons avis. Nous sommes à tête de course. Voilà. Nous sommes à tête de course à Nyon, ce Bike & Coffee qui nous reçoit tous les lundis et tous les vendredis. Nous sommes chez Philippe Neuil-Buller et si je prononce le mot Neuil-Buller, c'est parce qu'on va déjà faire la promotion de la prochaine émission puisque lundi, nous aurons le fils à cette table, le fils de Philippe Neuil-Buller, c'est Johnny Neuil-Buller qui marche fort avec Ambry Piotta qui est un peu blessé, qui est venu se soigner dans la région et qui sera donc notre prochain invité. On aura pas mal de choses à lui demander, je crois, messieurs, parce que c'est vraiment, je pense que plusieurs clubs pourraient se le disputer. et je crois qu'ils se le disputent. Je crois qu'ils se le disputent et puis je pense qu'il est dans une planification de carrière où il doit évoluer dans un club de plus haute classement et donc les choix vont être importants. Alors, on en parlera avec Johnny Neuil-Buller, ce sera dans le premier bloc de lundi à 20h. On tourne une page, j'avais envie de parler de Suisse League parce qu'il y a quand même l'info de la semaine à ce niveau-là, c'est évidemment Langue Hintal qui va se retirer du hockey professionnel après je crois plus de 20 ans passé en deuxième division suisse. Langue Hintal c'est une place forte de la deuxième division helvétique et le fait de repartir dans le hockey amateur est vraisemblablement en Michael Kelly. L'air de rien, même si en Suisse romande le supporter ça ne le choque pas forcément, c'est un signe qui n'est pas bon. C'est un cataclysme pour moi pour la Suisse League. Langue Hintal pour rappeler 20 ans en deuxième division, champion 2012, 2017, 2019, meilleur club de formation au niveau de l'ambition Labelle en 2018-2019 et une équipe qui est montée en Liga en féminine. Donc c'est un club complet. On parle d'infrastructures. Justement, après moi j'ai fait une petite réflexion sur la Suisse League et l'éventualité d'une reformulation de championnat. Dans les infrastructures, on n'arrive pas à injecter dans une nouvelle patinoire. Ça coûte très très cher en ce moment en plus avec les problèmes énergétiques. Mais quand on regarde la Suisse League, il y a des patinoires qui sont vraiment catastrophiques. Je parle de Sierre, de Biasca, Turgovi, c'est pas le top. Donc il y a quelques patinoires. Bon, il y a des projets un peu partout, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et puis on sait ce qui se passe. Comme à Genève. Oui, exactement. On sait ce qui se passe en ce moment. Après, je fais rapidement et puis je donnerai la parole à Christian. Mais sur la Suisse League, pour moi, il faut que ça soit une ligue bloquée. Une formule de championnat avec 16 équipes. Donc tu fais monter les meilleurs de deux pôles géographiques, deux tours de ton côté géographique. Donc il y a la National League et puis en dessous vous avez deux groupes qui regrouperaient la Suisse League avec la Mallorca League. Voilà, 16 équipes, deux pôles de huit. géographiques. Deux tours, comme ça, tu as plus de derby, 28 matchs. Il y a un tour avec l'autre côté, ça fait 14 matchs, ça te fait 42 matchs. C'est suffisant pour la Suisse League. Des play-offs. Alors là, comme la ligue est bloquée, moi je partirais sur un 16e de finale. Un contre 16, deux contre 15, etc. Après, des quartes finales, des demi-finales finales best-of-five et non seven parce qu'en Suisse League, ça suffit. Et avec un cahier des charges. Donc un cahier des charges, 10 joueurs de moins de 23 ans obligatoires. Pas forcément obligation d'avoir deux étrangers. Et ensuite, au niveau du Moju, l'obligation d'avoir des moins de 17 tops et d'avoir des moins de 20 tops. Sachant qu'aujourd'hui, on est 13 équipes, il faudrait passer à 16 équipes pour que toutes les équipes aient une équipe en l'ancienne élite B pour faire de la formation. Et du coup, avec cela, faire une première ligue avec deux poules nationales. Donc la meilleure ligue amateur, une ligue semi-professionnelle et une ligue professionnelle avec la Ligue A. et je pense qu'on arriverait à avoir des jeunes qui passent les différents paliers. Même des gars de 16 ans qui peuvent jouer déjà en première ligue. 17 ans, tu joues en Suisse Ligue. Puis après, à 18-19 ans, tu commences à venir si tu es bon en National League. Et du coup, avec ce formule-là, tu peux partir sur des budgets à un million. Donc ça évite de mettre un million, un million et demi maximum. Ça évite de mettre des gros budgets dans ces équipes. Là, c'est de l'amateurisme. Non, c'est du semi-professionnalisme. Semi-pro, un million, un million et demi. Même dans le basket, on ne fait pas ça. C'est ce qu'on fait en matchport et tu as des gars qui touchent 25 000 par saison. 25 000 plus les avantages en nature, etc. C'est des gars qui te coûtent 35 000 balles pour la saison. À côté de ça, ils travaillent. Ce qu'on avait prévu à Martigny, par exemple, c'est de s'entraîner entre midi et deux. D'accord ? Le début de l'entraînement, midi 30, tu finis à 13,45. Du coup, tu peux travailler le soir, travailler le matin ou faire des études et partir sur vraiment de la formation. Et puis les joueurs vraiment en devenir, tu peux leur ajouter des entraînements individuels. Mais voilà, moi, je pense que l'avenir passe par là et surtout pour arriver à avoir des joueurs prêts pour jouer en National League. C'est un beau projet. Mais moi, la question que je me pose quand j'entends ça, c'est qu'il faut trouver un consensus. Alors, trouver le consensus entre ce qui est aujourd'hui la National League, la Suisse League et puis la Mallorca League, enfin l'ex-Redgo League puisque paraît-il que ça ne s'appelle plus comme ça. C'était la MySport et c'est la Maï-O-K. Oui, j'ai dit MySport, oui, la Maï-O-K League mais il faut aussi savoir, je me suis fait un peu taper sur les doigts par des responsables, il paraît que la Regio League elle-même, le terme lui-même n'existe même plus. C'est bizarre Suisse League et Première League ne vivent pas bien. On a voulu instaurer, ça a été une bagarre entre la National League à l'époque avec la MySport League, on a voulu instaurer cette division intermédiaire qui a bien marché mais depuis la promotion de certaines équipes en Suisse League, la promotion de Première League en MySport League, en MyOK League pardon, le niveau a baissé en Suisse League, en MySport et le niveau de la Première League quand vous prenez le niveau de la Première League il y a 10 ans et aujourd'hui c'est le jour et la nuit. Je suis d'accord. Donc du coup ça affaiblit tout le monde et moi je crois qu'il faut être raisonnable. Aujourd'hui le sport est en difficulté au niveau financier dans ces ligues-là donc il faut trouver une alternative et je pense que de repasser à trois divisions avec une ligue professionnelle une ligue semi-professionnelle et une ligue amateur mais le plus haut niveau de la ligue amateur sur un championnat national tu arrives à intéresser les joueurs tu gardes tes meilleurs joueurs et puis du coup tu arrives à faire de la formation. Oui mais ça c'est bien mais on va quand même rappeler que si Longhanta se retire c'est pas le principal problème n'est pas la finance mais bien l'infrastructure. Même si les deux sont liés. C'est lié mais si vous avez une formule de championnat comme ça d'avoir des patinoires à 2500 places ça suffit. Juste dans l'ordre de ce que Laurent a dit où c'est grave c'est que Longhanta c'est une équipe de tradition et on perd une équipe tradition alors c'est moins grave sans être méchant sans rien enlever à personne de perdre les requêtes de Tichino mais Longhanta c'est une équipe qui a attiré quand même deux, trois mille personnes un peu comme Viège ou voire même Alton actuellement après ce que Laurent dit en fait c'est rien d'autre que la Ligue Nationale B des années 85 il y avait la Ligue B Est-Ouest et il y avait deux groupes de huit aussi mais il n'y avait que huit équipes en Ligue A maintenant moi je pense que huit c'est beaucoup mais deux équipes de six où tu peux mettre genre les Uriquois les Dubendorf à l'époque il y avait Vetsico et tout ça mais juste Erisa voilà donc ça effectivement ce qui est important c'est d'avoir des derbies parce que le problème c'est qu'au bout d'un moment Martini Turgori ça intéresse peu de monde alors que si tout d'un coup t'as deux groupes de six déjà dans un groupe t'as les romans deux groupes de six c'est dans l'organisation et puis dans la complémentarité du championnat c'est pas intéressant oui justement j'ai bien plus d'équipes tu fais deux tours contre les équipes et après tu vas une fois rencontrer les équipes avec le nombre d'équipes en MySport League qui a le niveau aujourd'hui de jouer en Suisse League par rapport à l'infrastructure on peut faire carrément deux groupes de huit ou deux dix non mais deux groupes de huit parce qu'il y a une logique pour la fin de championnat c'est à dire que tout le monde est en playoff ils jouent un seizième un quart une demi une finale et ça intéresse tout le monde et du coup ça met de la complémentarité mais après je pense que le budget d'un million c'est un peu court je pense que tu peux monter jusqu'à trois millions oui mais bien sûr mais à un million tu t'en sors les petites équipes de bas de classement c'est du low cost un million un million un bullard un bullard par exemple tu le montes du Bündorf qui a un million et quelques de budget ils peuvent aller à un million qui ont été en ligue B pendant des années mais ça va très bien mais ça veut dire que vous supprimez toute possibilité de monter dans l'élite pour ces clubs là oui mais bien évidemment bien évidemment mais vous avez vu le fossé on parle d'Ajois Ajois c'était le meilleur club pendant de nombreuses saisons ils ont même gagné deux fois la coupe sus d'accord aujourd'hui ils sont dans une galère interminable en National League et il faut qu'ils arrivent à s'établir et ça va prendre quelques années j'espère qu'ils vont se maintenir parce que nous on est favorable à cette équipe et puis à ce public maintenant aujourd'hui moi je pense qu'il faut bloquer les ligues il faut bloquer les ligues il faut bloquer les ligues et avoir chacun on se mouille on a 14 clubs aujourd'hui dans l'élite on va réduire à 12 non moi je reste à 14 je reste à 14 alors qui garde-t-on et qui enlève-t-on et qui met-t-on à la place parce qu'on n'a pas une élite idéale potentiellement il y a trois équipes qui auraient les infrastructures c'est Viège, Holton et Lacheux de Fonds qui pourraient potentiellement remplacer un Ajois mais ça veut dire que ces trois équipes-là par exemple tu prends Holton ils n'ont rien à envier un Rappi en termes d'infrastructures par exemple en plus ils sont dans un bassin de joueurs par rapport si on remplace numéritiquement il y a Ajois Viège et Chaux de Fonds Chaux de Fonds qui va refaire sa patinoire mais le bassin ça se voit avec Ajois Viège je ne sais pas ils ont un gros sponsor derrière mais pour moi c'est Holton Holton par rapport si on prend le nombre de supporters le bassin la région ils sont un petit peu au-dessus mais malheureusement il va falloir prendre des décisions on a aussi un gros groupement des équipes dans la région juricoise Zurich-Saint-Gal en Suisse Ligue tu peux avoir pas mal d'équipes ils ont un tel bassin tu peux avoir pas mal d'équipes qui soient intégrées encore une fois le supporter d'un club de Suisse Ligue il est là pour vibrer pour se dire un jour on jouera peut-être ton meilleur joueur de Suisse ça il faut changer parce que c'est pas possible c'est pas possible aujourd'hui vous avez vu Genève qui est premier du championnat comme ils galèrent avec leur patinoire et pourtant et leur public et leur public mais pourtant ils ont derrière eux la fondation donc il y a quand même des gros moyens non il y a un fossé il faut rétablir il faut reniveler les championnats et arriver à ce que tout le monde fasse son travail c'est vraiment une équipe pour moi on parle souvent individuellement on est très chauvin du côté des supporters mais là il faut que les trois ligues elles aient une vocation ça ça va être un sacré débat mais alors on va en reparler évidemment parce que là on est parti sur l'exemple de l'Anglental on pourrait élargir le débat qu'est-ce que va faire aujourd'hui un Chris McSorley en Valais pour monter une équipe qui sera une équipe amateur aucun projet en Valais il n'y a plus de projet en Valais justement si Chris va là-bas Chris il est incapable de ne pas avoir d'ambition c'est ça donc si vous n'avez pas un club valaisan dans l'élite c'est foutu il n'y aura plus de Chris il n'y aura pas d'autre projet si vous voulez un club valaisan dans l'élite j'y ai travaillé longtemps il faut que les clubs ils s'entendent ça c'est autre chose il va aller à Sierra vous avez vu le garage à vélo je suis d'accord c'est terrible c'est terrible donc du coup tant qu'il n'y aura pas une grosse infrastructure pour l'instant après peut-être ouvrir la ligue sur deux saisons plus tard mais pour l'instant il faut reformuler ça parce que la Suisse Ligue elle est en train de mourir la MySport League la MyOke League pardon le niveau a baissé la première ligue c'est une catastrophe première ligue on n'en parle pas beaucoup mais il y a des gars qui tournent dans les clubs qui ont 35 ans qui ont joué une demi-saison dans chaque club qui sont des catastrophes des cancers des équipes parce qu'on n'a pas de formation parce que les clubs n'ont pas de moyens et puis parce qu'il y a pas il y a trop d'équipes dans la région ok mais les gars je vous rappelle quand même que la première ligue c'est le quatrième niveau helvétique il ne faut pas non plus être trop ambitieux à ce niveau là oui mais justement il faut qu'on ait vraiment une vraie première division du championnat la radio ligue championnat amateur et en remettant deux poules géographiques en première ligue tu aurais quand même beaucoup de jeunes qui pourraient venir jouer là d'autres qui ont des gros métiers des gars qui ont des grosses études et tu aurais un niveau acceptable et tu pourrais faire faire de la formation et avoir des joueurs qui tournent un petit peu dans les équipes il ne faut pas se tromper ces ligues ça doit aussi être le prolongement pour les gars qu'on joue en junior elite sur un 3-4ème bloc il faut qu'ils puissent jouer ok à ces gens là il faut qu'il y ait des jeunes alors ce qui n'est pas normal c'est qu'en première ligue ça soit vieillissant non mais là ils arrêtent parce que justement quand tu arrives de junior elite avec une structure et que tu as des mecs qui pensent qu'à boire des verres et qui ne sont pas motivés et puis qui sont là avec une légitimité et bien les gars ils arrêtent donc du coup tu gardes ces gars 35, 36, 37 ans et tu les revois jouer une année à Iverdon une année à Morge une année à la Vallée de Jou enfin ils tournent dans les clubs et ça ne va pas et ça ne va pas du tout j'adore mon rôle d'Anki Kinner dans cette émission ça fait place provocateur vous le faites bien vous le faites bien il a monté les tours là ça sent le vécu allez on va enchaîner on va laisser cette Suisse du côté équipe Suisse équipe Suisse puisqu'on est maintenant dans le Before l'équipe de Suisse alors on parle les Suisses ice hockey game on va juste parler de la sélection on reparlera un petit peu des adversaires plus tard mais la sélection ce qu'on a vu c'est qu'il y a des joueurs confirmés qui n'ont pas été pris il y a une tournée d'effectifs donc Al Atalo Ambul Genoni Hoffman Simeon on peut dire que c'est des joueurs qui sont quand même établis dans la sélection et puis qui sont mis au repos il les laisse tranquille deux joueurs deux surprises Connor Hughes et Yedi alors Yedi on va revenir là-dessus mais je vous avais dit que je le trouvais exceptionnel on m'avait dit que non il n'est pas bon bon bref on ne va pas revenir là-dessus mais moi je trouve que c'est un profil qui est très intéressant ensuite Connor Hughes moi je l'aime beaucoup justement j'ai été critique aujourd'hui mais je l'aime beaucoup c'est fabuleux ce qu'il vient de réaliser mais souvent dès qu'il y a un gars qui fait deux mois super on le prend il y en a ça marche super bien puis il y en a d'autres ça les tue et j'ai peur que la sélection soit un peu trop rapide bon le problème c'est qu'il a 26 ans je crois c'est ça c'est plus un jeune en fait c'est plus un jeune mais on l'a pris on l'a pris voilà par rapport à ses performances actuelles après je ne sais pas il a pris des joueurs théoriquement en forme je dis bien théoriquement alors justement théoriquement en forme donc moi je pose des questions mais on fait une tournée d'effectifs mais pour moi Frick Turkov Berchi Mottet et Fuchs par rapport à leur performance en club et non leur qualité individuelle et leur qualité en sélection on les fait tourner mais pour l'instant c'est pas ils ne sont pas à l'apogée de leur forme d'accord ensuite on a repris As donc très très content ça s'est fait tardivement mais on attendait la vie médicale et puis c'est vraiment bien pour la sélection il y a Marco Muller qui n'a pas été repris Ugly qui est sorti un peu des radars et peut-être que c'est ce genre de joueur que je vous parlais on l'a pris en sélection il a fait une bonne saison on l'en prend rapidement puis maintenant il a disparu des radars et puis il a signé un super contrat et je pense que ça lui pèse Carrère qui n'a pas été repris j'aimerais bien voir un jour Simon Knack parce qu'il fait une excellente saison et c'est un joueur d'avenir Interzander Vermin je pense qu'il paye un peu leur performance aussi mais c'est des joueurs intéressants Delemon qui avait été très très bon la précédente saison quand ils avaient joué les matchs contre l'équipe nationale française Kounstle Radgeb qui n'a pas été repris Achliman dans les buts Richard Tanner Weber Gehring Zender Suri Santeler Radbrecht on a fait un petit peu le tour des joueurs qui avaient été dans le contingent élargi vous rajoutez les 11 joueurs NHL en comptabilisant Akira Schmidt ça fait pratiquement 3 équipes et puis blessés Bera Haim et Yeager qui sont intéressants pour Bera qui est confirmé mais Haim et Yeager qui sont bien appréciés par le seleccion Donc aujourd'hui vous êtes en train de me dire qu'il y a trop de monde Non il n'y a pas trop de monde c'est justement c'est la qualité du championnat et la qualité des joueurs suisses fait qu'il y a beaucoup de mais si C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements par rapport à la carrière à la cup C'est ça Mais ce n'est pas le pire je vous rappelle quand même que les Suédois débarquent avec 23 23 nouveaux joueurs sur les 24 qui ont participé à la carrière à la cup Mais ça prouve que ça sert à ça ces compétitions Exactement C'est une revue d'effectifs On essaye aussi de prendre exemple sur ces pays majeurs Maintenant si on a peu de chances on a 3 joueurs NHL au championnat du monde si on a de la chance on en a 5 et si on a de la chance on en a 8 Donc si vous avez 8 joueurs et que vous avez beaucoup de chances il reste peu d'élu sachant qu'on a mis les joueurs cadres au repos donc c'est vraiment une revue d'effectifs mais c'est intéressant Il manque en bulle par exemple Il n'y avait pas parlé en bulle Si si je l'ai parlé Ah oui C'est le premier nom je me suis dit est-ce qu'il a pris en bulle Bah non Alatalo, en bulle Genoni, Cimeon et Hoffman c'est vraiment les 5 joueurs à Hoffman qui font vraiment une grosse saison Ils seront là Ils seront au championnat du monde Ils seront au championnat du monde Alatalo Alatalo je ne sais pas Alatalo je ne sais pas parce que C'est vrai J'étais un petit peu déçu de ses performances et je trouve que au niveau international il perd des pucks des pucks importants donc ça il faudra voir ce que dit Fischer et ça va dépendre des NHL Il a une particularité dans son patinage qui fait que ça peut lui faire C'est un petit avantage pour lui Exactement mais quand vous avez les NHL s'il y a un Yozy qui vient déjà Alatalo il ne t'en a plus besoin Après un Koukan qui fait un début de saison exceptionnel mais vraiment exceptionnel Donc voilà intéressant à voir Maintenant la sélection c'est une revue d'effectifs comme disait Christian et ce n'est pas forcément les joueurs qui sont dans la meilleure forme du moment parce que je vous en ai cité quelques-uns Turkov par exemple il joue très très pas bien du tout cette année avec le Gano par contre en équipe nationale il est toujours excellent Ouais moi j'ai remarqué une chose c'est qu'il a amené de la robustesse Rod, Riedi, Turkov encore l'autre de Zug maintenant j'ai un blanc qui était brillant en Champions League j'ai un Herzog voilà donc ça pour moi c'est de la robustesse au niveau international c'est gros donc je pense que ça fait un sens après je pense que Frick et Mottet je pense que les deux coachs peuvent leur dire merci respectivement de Lausanne et de c'est pas des gars en confiance donc leur amener une sélection Fuchs Fuchs il joue pas bien Fuchs aussi exact voilà je pense que c'est des gars qui peuvent aussi être relancés par rapport à leur sélection en équipe suisse il y a des récompensées pour moi typiquement Hugues et puis Le Coutre ouais Fraplan ouais Fraplan aussi exact ceux-là c'est donc tout ça aussi je pense qu'indirectement Fischer donne un il peut donner un coup de boost à certains joueurs tu parlais des gros joueurs il a rappelé Marco Miranda exact qui est important aussi qui fait du très bon travail avec le premier bloc de Genève voilà et puis après pour revenir à ce qu'on disait à propos de de Alatalo justement moi je pense que Alatalo théoriquement c'est un blue liner et puis vu ce que Kuka il est en train de faire et puis suivons comment parce que finalement les prédateurs vont pas très bien on a peut-être des chances d'avoir Yosi donc si ces deux sont là Nashville ne va pas en pleurs on en a parlé en début de saison mais si on a Yosi on n'a pas la même place au championnat du monde et puis surtout qu'il y aurait aussi Nidre Ritter ouais c'est ça et puis vraiment il y a des joueurs qui sont dans une meilleure passe comme Hoffman à mon avis ça va être l'année d'Hoffman je le trouve de mieux en mieux et il a eu un passage difficile après son retour de NHL et je le trouve vraiment très très bon et puis on espère qu'en bulle finisse par une médaille ou un titre ça serait fabuleux cette histoire non mais ça pour dire que revue d'effectifs mais moi ce que je remarque c'est qu'il a même 10 clubs représentés ouais ça c'est très bien moi je trouve et quelque part c'est aussi ce qu'on disait l'autre fois mais c'est vrai c'est un moyen de garder tout le monde en température ça veut dire qu'ils savent que potentiellement même s'il y a des gars qui vont revenir si t'as déjà mis un pied dans l'équipe suisse pendant la saison t'as de toute façon une chance d'y être à un moment donné et moi je pense typiquement à Le Coultre s'il continue sur sa sa saison carrière Le Coultre en tout cas si Genève fait une grosse saison Le Coultre il a des chances d'aller au championnat du monde moi je pense il faudra voir le nombre de NHLR en défense mais non au niveau des gardiens juste une dernière chose Weber et Gauthier Desclou Ludo Weber on est content aussi pour eux ça fait plaisir bien sûr et là ça fait quand même avec Honoré Hugo ça fait 3 gars formés à Fribourg donc c'est peut-être qu'il est assez malin il est assez malin Fischer dans ses sélections pour voir aussi les lieux disons qu'on aurait peut-être trouvé d'autres gardiens si on n'avait pas joué à Fribourg c'est vrai si c'était à Davos on aurait Ashley Mann ça confirme aussi ce que je dis c'est que quelque part il y a des gars qui ne sont pas en confiance mais qui sait très bien qu'ils ont du potentiel et Ludo Weber c'est un bon exemple je pense que dans pas mal d'autres clubs il jouerait plus souvent mais c'est bien au moins il n'a pas disparu des radars c'est une bonne chose pour lui et confirmé encore et lui il est en train de faire une saison exceptionnelle d'ailleurs il a marqué Tyler Moy qui est vraiment le buteur il est en feu et on l'a repris sur les deux tournois bon on va conclure sur le sujet moi ce que je trouve assez exceptionnel dans le développement du hockey helvétique c'est que là vous me parlez de revue d'effectifs alors qu'on participe au plus gros tournois d'équipe nationale en dehors des championnats du monde à l'époque on essayait d'arriver avec une équipe blindée la meilleure possible pour bien paraître et aujourd'hui on vient avec des demi-équipes des équipes de test pour jouer contre la Suède pour jouer contre la Finlande ça veut dire qu'on a de la profondeur exactement il y a une sacrée évolution la profondeur et de la qualité je vous dis avec tous les noms que je vous ai donnés avec les NHLR on est pratiquement à trois équipes donc c'est de bonne augure pour le hockey suisse un petit oeil sur les matchs de ce week-end ou vous avez encore autre chose on va essayer de dire un mot sur Akira Schmitt effectivement après parce que par contre si on peut récupérer Yozzi et Niederreiter aux championnats du monde ça va être difficile d'avoir Ichi si il n'y a pas l'air et compagnie mais vous n'oubliez jamais une chose l'équipe de Suisse n'est jamais la même avec ou sans Yozzi c'est ça deux fois vice-champion c'est ça alors qu'avec Ichi c'est peut-être un peu différent c'est pas le même mais Ichi aujourd'hui c'est un des meilleurs joueurs à 55 de toute l'NHL c'est ça il est en train de passer un palier mais quand même en défense Yozzi ça change tout allez on va on fait un petit retour des remords rapidement Genève Genève reçoit en brie évidemment on sera ce soir au Vernais avec mon acolyte Eva Clotten Eva Clotten donc là c'est très très important avec le retour de Bienne et le retour de Zurich qui a perdu un match à la maison contre Appeursville d'essayer de finir comme il faut avant la pose de l'équipe nationale pour garder cette première place et garder la confiance du côté de Bienne du côté de Bienne on va à Langneau déplacement toujours difficile et on reçoit à Joie et là on doit on doit faire 6 points on doit faire 6 points avant la pose de l'équipe nationale Langneau à la maison c'est quelque chose ouais c'est quelque chose mais Bienne sur les 40 dernières minutes contre Fribourg quand ça bouge le puck c'est impressionnant mais si Bienne fait c'est 20 premières minutes comme contre Fribourg à Langneau ils vont se faire ramasser c'est ça c'est ce qu'a dit Delemon dans l'interview il explique la constance et ils n'arrivent pas à s'expliquer ils ne commencent pas bien les matchs mais là ce soir ça sera la clé du match je pense que Langneau on vend toujours ça pour très cher exactement après Lausanne Lausanne après avoir eu cette longue pause de l'équipe nationale où Ward a pu travailler là il a eu 8 jours pour travailler on va avoir un petit peu de line-up pour retourner les blessures ça va Rappersville qui a gagné à Zurich et qui a peut-être le retour de Romain Cervanca ce soir et ça reçoit Zurich demain avec on le rappelle un match des anciens avant le match avec tous les anciens joueurs du Lausanne Hockey Club donc ça sera marrant d'aller voir ce match là et puis ça sera intéressant pour les fans donc une belle fête en perspective et puis du côté d'Ajois on reçoit Lugano on avait gagné 4-1 à la maison c'est la dernière victoire il faut absolument faire des points et on va à Bienne on va à Clotonne on reçoit Ombrie on va à Lausanne avant Noël et c'est là que je voulais vous parler d'Ajois c'est que c'est 5 matchs s'il y a 5 défaites là il faudra faire quelque chose là on en arrivera à 16 défaites d'affilée le même ratio c'était 17 je crois pour Gary même pas 5 défaites même seulement d'autres on peut quand même envisager 2-3 points par-ci par-là oui mais est-ce que ça sera en fait très franchement la situation est-ce qu'elle changerait fondamentalement qu'Ajois gagne un ou deux matchs sur les 5 ou les pertes des 5 fondamentalement la situation de chance c'est déjà la mentalité pour le board dans les décisions qu'ils vont prendre mais si vous arrivez avec 5 défaites 16 défaites d'affilée à la pause de Noël il y aura peut-être des questions pour le futur et peut-être qu'il y aura des changements mais là c'est vraiment important sachant qu'on joue le changement c'est quoi Julien Vauclair à la bande non mais juste il ne faut pas préciser c'est la solution la logiste justement un des meilleurs potes de Vauclair c'est Nouméline ou Nouméline non mais ça pourrait être un duo c'est ça que je veux dire Zanata qui a la plus grande expérience c'est la plus grande expérience de Vauc il a la plus grande expérience mais il est dans le staff il est dans le staff il a un petit contrat c'est la plus grande expérience des coachs mais il y aura peut-être en interne il n'y aura pas financièrement je ne pense pas qu'on puisse faire des salis mais en interne vous avez vu cette info quand même qui est dingue en cas de maintien d'Ajoa en Liga il y a une reconduction de contrat pour Garichiel d'une année donc ça veut dire que là vous auriez trois coachs à payer c'est pas possible c'est vrai que la piste Ivano Zanata on pourrait peut-être la creuser un petit peu plus il a sa carrière avec lui avec des équipes nationales mais également en KHL en Allemagne donc ils ont un gros staff mais est-ce que c'est pas un peu l'ancienne école aussi à voir non mais c'est vrai bon il nous reste 3 minutes Akira Schmitt Akira Schmitt pas Shakira Akira donc oui ce qu'on peut dire sur ce gardien c'est que il est vraiment impressionnant 95,3% d'arrêt en NHL c'est un talent puis moi je me rappelle quand on l'a vu en junior il était avec l'Angleterre on oublie il a joué Heinz Lerre l'a mis à 17 ans en Liga sur la glace c'est pas par hasard ce gars il a du talent il a mis du temps à sortir du lot puis après il a un gardien juste stratosphérique devant lui et il joue des matchs et puis il apprend franchement ça fait plaisir parce qu'on avait parlé de la formation des gardiens on était un petit peu inquiet sur l'avenir et quand on voit un jeune gardien comme ça en train de percer ça fait vraiment plaisir et puis on est très content pour lui c'est un bon gars il est passé par des moments difficiles et là il est en train de prouver que dans la meilleure ligue du monde avec la meilleure équipe pour le moment ils sont en tête ils sont en tête ils ont passé devant Boston ils gagnent des matchs et il est quand même à 95,3 alors c'est évidemment quand vous avez une énorme équipe devant vous c'est plus facile mais il fait le job et puis il joue dans une équipe avec beaucoup de pression parce que c'est l'équipe qui est en tête du championnat donc c'est vraiment exceptionnel question un peu con avec deux gardiens qui étaient à l'époque considérés un peu comme au même niveau Akira Schmitt et Patelaud regardez ce qui se passe Akira Schmitt est aujourd'hui titulaire NHL, Patelaud et plus souvent deuxième voire troisième gardien en Suisse Ligue c'est pas du tout les mêmes genres il y a un gardien où est-ce que ça n'a pas marché pour Patelaud c'est pas le même style en fait où ça n'a pas marché c'est pas le même style mais ils étaient un petit peu en concurrence et comparé c'est souvent lié à la personnalité et au mental du gars ouais c'est tous les gardiens moi j'ai on a toujours avec des gars qui ont fait des brillantes carrières juste avec le mental juste avec le mental si vous prenez Ambul par exemple Ambul il a des qualités il patine il est intense mais si on prend son patinage sa technique son shoot par rapport au meilleur joueur du pays il n'est pas dans le top top par contre c'est un gars qui est tellement tellement serein qui travaille tellement et qui est tellement fort mentalement qui arrive sur la durée à être performant et dans les moments décisifs ouais mais exactement fort mentalement on parlait de Fribourg et c'est là où je veux en venir et c'est là où je me pose des questions dans la formation des athlètes aujourd'hui des jeunes joueurs c'est qu'on oublie ce paramètre là on me parle oui il est capable de virer sur 20 centimètres sur une pièce de 5 centimes à droite à gauche mais ça c'est des skills et puis il n'y a pas que les skills et lorsque dans la tribune il y a un gars qui crie son nom il s'arrête de jouer alors voilà il faut il faut les deux il faut les deux et je crois que on a eu une période on a beaucoup axé là-dessus et on a oublié un petit peu ça et aujourd'hui l'équipe de Suisse parle de ça si on veut aller loin ça ne va pas jouer sur la qualité individuelle collective ça va jouer aussi sur les moments décisifs et le mental le gars qui va être fort capable de gagner son duel dans le moment instantané pour mettre le but décisif on l'a vu contre la Suède pourtant le mental n'a jamais été le fort des Suisses justement le fait que les joueurs s'expatrient le niveau du championnat justement Akira Schmitt c'est vraiment un bon exemple moi j'ai vu des interviews de lui c'est un gars il était brillant on s'est dit il va tout de suite jouer à l'HL non non East Coast League le gars il a fait du bus il profil bas il a bossé comme un taré après on dit qu'il faut aussi avoir une part de chance moi je pense qu'il y a Kira Schmitt qui se retrouve avec un capitaine qui parle suisse-allemand et un défenseur le plus gros temps de jeu qui parle suisse-allemand je pense que lui quand il vient de l'HL il va dormir chez Ichier ou chez c'est possible non mais c'est important évidemment c'est super important il est cadré il est encadré il y a plein de bons joueurs mais si t'as pas le bon cadre ou t'es pas au bon endroit je pense qu'on peut parler avec Dubé il a débarqué d'une équipe de stars c'était un super joueur mais il n'y avait pas de place pour les jeunes là il est dans la bonne équipe c'est l'équipe des jeunes du Jersey c'est l'équipe des jeunes moi je suis vieille école là-dessus je vais vous dire quelque chose mais en bulle Davos c'est quand même pas facile tous les jours Langdon à Kira Schmitt et je crois que d'avoir dans des régions où tu dois faire du sport il n'y a pas grand chose autour avec une indication un petit peu stricte ça peut te permettre d'aller au haut niveau et je reste persuadé de ça et surtout en Suisse j'ai eu tellement de joueurs qui étaient tellement forts mais qui avaient tellement de confort dans leur vie de tous les jours que du coup on n'arrive pas à performer et être décisif dans les moments cruciaux Messieurs on va en rester là puisque l'heure qui nous était impartie est désormais dépassée comme d'hab comme d'hab mais de peu cette fois-ci de peu cette fois-ci on ne parle pas beaucoup d'habitude vous avez plus parlé que d'habitude il y avait un intervenant de moins on va dire bon rétablissement à notre ami Pat Lefebvre qui aurait dû être avec nous ce matin mais qui était un petit peu fiévreux voilà merci encore une fois de nous avoir suivis toutes et tous à l'occasion de ce premier bloc B4 nous étions enfin nous sommes toujours pour un petit moment nous étions à Nyon au Bike & Coffee tête de course on se retrouve lundi pour l'after avec comme invité Johnny Kneibuller le joueur d'Ambri Piotta en tout cas merci de nous avoir suivis je vous rappelle que si vous avez raté le début de cette émission sur cette première diffusion et bien vous pouvez la retrouver dans peu de temps dans une heure moins d'une heure désormais en rediffusion donc à partir de 20h et puis si on est de bonne humeur on essaiera encore de vous la remettre au milieu de la nuit pourquoi pas merci et sur la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube bien entendu voilà merci de nous avoir suivis c'était Laurent Perroton Christian Ponty et Philippe Ducaro qui vont vous prouver encore une fois que le hockey sur place c'est bien mais le hockey sur place c'est mieux c'est mieux et donc on se retrouve nous sur place sur place au Vernais pour voir enfin le réveil d'Ambri Piotta voilà et bien profitez-en pour leur demander des autographes ils adorent ça voilà bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501